A 200 km de Caï, première région administrative du Mali, la ville de Kenyeba frontalière à la Guinée et au Sénégal est bien connue pour ses sites orifères. De nombreuses entreprises se sont installées ici depuis des années. Mais à côté, il y a l'orpaillage traditionnel qui draine les populations environnantes et d'ailleurs. Les sites sont anarchiquement installés un peu partout dans la zone de Dukuria, à 3 km de la ville de Kenyeba. Ici, l'or est roi. Les paysans ont bien longtemps abandonné leurs champs, selon l'Asana Kamara, président des orpaillères du cercle de Kenyeba. Sur les différents sites, la population des orpaillères est non seulement composée des locaux mais aussi des ressortissants des pays voisins du Mali. Madi est un jeune homme de 19 ans, originaire du Burkina Faso depuis 3 ans qu'il a quitté l'école coranique pour travailler sur ses sites. Madi espère gagner suffisamment d'argent avant de retourner dans son pays. J'ai fait un petit déjeuner de la ville pour qu'elle a été en train de dire 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 qu'elle a été. a été en train de dire qu'elle a été en train de dire qu'elle a été en train d'être en train de chercher, qui s'est en train d'être, tous les étudiants, je pense vraiment qu'elle me donne et je pense que rester en train de aller, ce qui est en train En train d'être en train de dire qu'elle a été ensemble, que j'ai des pays à violence. J'essaie de te dire qu'elle a été en train de, que j'essais en train de trouver toute cette histoire. groupe d'âge. Comme madame Sisoko Mbalou Diara, les femmes font tout. Elle creuse, transporte et lave les portions de terre enlevées. Depuis près de 20 ans qu'elle exerce ses métiers, madame Mbalou dit être un véritable soutien pour sa famille. Malgré son courage et sa détermination, madame Mbalou s'en sort difficilement. Sur le site d'Orbaillage, les risques d'éboulement sont fréquents, surtout en période hivernale, occasionnant des pertes en vie humaine. C'est le cas en juin dernier où cinq personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées suite à l'effondrement d'une mine à Sadioula, dans la région de Kaï. A Kenyeba, les orpaillères opèrent clandestinement dans divers endroits, malgré les risques et l'interdiction durant la période de mi-mai à fin octobre. Le Mali est troisième producteur d'or en Afrique, mais son exploitation profite peu aux populations. Pour un secteur qui génère environ 11 000 emplois, les grandes sociétés minières sont les premières bénéficiaires. L'or appartient aux multinationales parce que c'est elles qui font l'exploration, c'est elles qui font les investissements pour l'exploitation. Et l'État malien a très peu de participation dans les compagnies minières, donc les bénéfices qui sont générés aussi. Donc l'État malien ne peut que se limiter aux recettes fiscales et non fiscales qui dérivent de l'exportation de l'or. C'est des défaillances au niveau de notre politique minière. Vous voyez, le développement local, les mines qui sont sur un territoire donnent quelques petites assistances, par exemple l'eau potable, les routes, mais ce n'est pas assez. Et malheureusement, les fonds de développement locaux, etc., il faut un fonds minier, il faut un fonds souverain national pour que les recettes de l'or puissent y aller et que l'État en tant que puissance publique puisse entreprendre les investissements publics nécessaires. Il ne faut pas s'attendre à ce que les compagnies publiques, les multinationales de surcroît viennent développer notre pays. Pour l'ancien député de Kenyeba, Mamadou Salifa Diallo, l'impact de l'or reste positif dans l'immédiat, car selon lui... le Nepo de l'or est devenu de la Civic heritage en 2009. Le congrès du prix Montréal par en 2020, il ne s'est pas tombé dans le groupe d'or. Donc, le congrès de Kenyeba, il ne s'est marre la police du projet d'or. Il ne s'est pas venu depuis le cas, mon normal. Il ne s'est pas venu depuis le pays du projet d'or. Il ne s'est pas venu après que le bonheur de l'or restreur. Il ne s'est pas venu, et il n'est pas venu depuis le cas. C'est comme un village de la ville, et c'est comme un village de la ville, et c'est comme un village de la ville, et c'est comme un village de la ville. Selon Adama Guindou, chef du département Nuisance et contrôle des produits chimiques du cercle de Kenyeba, leur paillage artisanal est un danger pour l'environnement. Nous sommes ici, très généralement. Nous sommes ici, pour placer sur le savoir-faire, il y a des gens qui veulent aussi en organiser ces clients. Nous avons des gens à faire ça. Nous sommes à faire des des gens qui ne veulent pas les réunir. Nous sommes au-delà de nos enfants. Nous voulons dire que nous ne nous serons pas. Les clients, quels sont les plus graves, le Marc-Branc va se réapparaître. Marc-Branc a été cru pour les pauvres. Le premier vice-président du conseil des cercles de Kenyeba pointe du doigt la coupe abusive du bois. L'économie même du cercle de Kenyeba. Sincèrement, en matière de conséquences, ce que je peux dire par rapport à leur voyage, c'est surtout ça, l'utilisation de produits chimiques et la dévastation de la flore par rapport aux puits creusés par les êtres humains. C'est tout simplement pour faire des remparts et descendre dans les puits. C'est des tonnes et des tonnes de bois qui descendent dans les puits. Selon plusieurs personnes interrogées, bien que l'exploitation artisanale de l'or fasse vivre des millions de Maliens, elle reste tout de même un danger pour l'écosystème et même pour la vie des personnes. En 2019, un arrêté interministériel interdisait toute activité de dragage au Mali. Cette autre forme d'exploitation d'or dans les eaux du fleuve a pris de l'ampleur et les conséquences sont néfastes pour l'environnement.